On passe à la deuxième partie de Liberté sur parole. Dans cette deuxième heure d'émission, on va parler cinéma. On va parler cinéma avec plusieurs invités que je vais vous présenter tout de suite. Franck Junot est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur d'une dizaine de films qu'on peut voir en ce moment au cinéma. Le Saint-André-des-Arts, c'est tous les jours à 13h, donc même aujourd'hui. Profitez de ce dernier jour de vacances scolaires pour emmener vos enfants, voir alors c'est quoi aujourd'hui ? C'est des maîtres pour l'éternité qui passent donc à 13h dans ce très beau et historique cinéma du quartier Saint-Michel à Paris. Avec nous également Guy Autrette. Bonjour Guy. Alors vous, vous êtes le co-scénariste de tous les films de Franck Junot. Et puis il va nous rejoindre sur ce plateau, dès qu'il arrive, on le saluera. On va le citer dès maintenant. C'est Pierre Meilleur-Dantec qui est un des acteurs fétiches un petit peu, parce que vous n'avez quasiment que des acteurs fétiches. Franck Junot qui joue notamment dans un film qu'on va pouvoir voir aussi dans cette rétrospective qui s'appelle « Le Réveil d'Hector ». Alors Franck Junot, vous êtes cinéaste depuis une dizaine d'années, mais pas seulement. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi artiste plasticien. Et le cinéma est venu peut-être un petit peu après dans votre parcours. Comment est arrivé le cinéma ? Oui, tout à la fin. D'ailleurs, il le ponctue et je pense que je ne ferai rien d'autre après. Mais effectivement, j'ai commencé par dessiner, donc j'ai été illustrateur, j'ai été musicien pendant une vingtaine d'années. Bon, évidemment, je reste illustrateur et musicien, mais je ne fais plus trop de musique et je ne dessine plus trop, peut-être malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait effectivement beaucoup de choses, oui. Et c'est certainement ce qui me permet de faire du cinéma, j'allais dire aussi facilement. Le cinéma, c'est un ensemble de plein de choses et plein de choses que je connais. L'image, le son, la musique, ça regroupe tout ça et même un peu l'écriture, même si je ne me considère pas réellement comme écrivain. J'ai sorti trois romans, des petites histoires, quoi. Mais des petites histoires, mais alors si j'en crois, par exemple, Le Réveil d'Hector, qui a été adapté à partir d'un de vos romans. Le Réveil d'Hector, c'est la première fois où vous avez travaillé ensemble, Guy et Franck, c'est ça ? Oui. Oui, c'est sorti quand Le Réveil d'Hector, par exemple. Moi, c'est celui que j'ai vu en premier, notamment. Mais bon, je les ai vus dans le désordre au film. Donc, c'est le premier que vous avez réalisé, non pas vraiment ? Non, ce n'est pas le premier, c'est un des derniers. Par contre, effectivement, on a commencé à travailler ensemble avec Guy sur Le Réveil d'Hector parce que j'ai proposé à Guy de faire l'adaptation en théâtre du roman. Et donc, Guy a travaillé sur une pièce de théâtre multimédia, parce qu'en fait, il y avait un seul acteur sur scène qui discoursait avec trois écrans où les autres personnages intervenaient. Et donc, le projet existe. Bon, j'ai cherché du financement pendant trois ans et comme je n'en ai pas trouvé, on est passé au cinéma. Mais en fait, la première collaboration, ça a été cette adaptation théâtrale. Théâtrale. Et alors, c'est un peu étonnant ce que vous dites là, parce que vous dites que le théâtre, c'est moins cher que le cinéma, alors finalement ? Non, non. On n'a pas trouvé, donc on a fait un film. Non, de toute façon, moi, je suis incapable de trouver de l'argent, que ce soit pour le théâtre ou le cinéma. Donc, je n'en ai pas trouvé pour le théâtre et je n'en ai pas trouvé pour le cinéma après. Et voilà, on va changer le micro, mais vous continuez, vous faites comme si de rien n'était. On voulait faire une pièce multimédia assez complexe à monter et à mettre en œuvre, parce que les écrans, il fallait qu'ils soient, ce soit des écrans souples, qu'on puisse les bouger, les monter, etc. Enfin, c'était un peu ambitieux. Donc là, du coup, ce n'était pas étonnant de ne pas trouver l'argent, parce qu'il aurait fallu au moins un million d'euros pour ça. Donc, voilà. Après, du film, on peut en faire à moindre coût. C'est plus facile. Oui, mais alors, c'est du film à moindre coût, mais on a l'impression, en regardant vos films, que de toutes les contraintes, vous faites œuvre. On voit que c'est des films tournés avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fidélité, puisqu'on retrouve souvent les mêmes acteurs, d'ailleurs, dans vos films. Donc, vous arrivez à motiver des équipes, apparemment, Franck. Et puis, c'est aussi, par exemple, on va parler du réveil d'Hector. Les voix ont été enregistrées à part, et les images sont un petit peu collées sur la bande-son, ce qui donne un effet assez léger, assez décalé, au sens propre, d'ailleurs, et ce qui fait quelque chose, un objet assez étrange. Oui, il n'y a pas que le réveil d'Hector qui est assez étrange. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que... Bon, là, en plus, on parle de long métrage. Et un long métrage, c'est pas facile à tourner, et c'est souvent long, parce que ça demande plus de temps. Comme je ne paye pas les acteurs, ni les techniciens, d'ailleurs, c'est quand même compliqué de leur proposer de travailler trois mois gratuitement. Donc, je suis obligé de les faire travailler simplement une semaine, voire deux, quoique maintenant, on fait les longs en une semaine, mais faire un long métrage en une semaine, on est bien obligé de trouver des procédés. Je ne pourrais pas, de toute façon, faire un film normal en une semaine. Enfin, normal, entre guillemets, mais... Oui, mais alors, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là, mais on pourrait dire que c'est du cinéma expérimental, mais bon, tout film digne de ce nom est une expérience. Donc, voilà, c'est une expérience que de voir vos films. Oui, eh bien, je pourrais même dire que là où il y a création, il y a forcément expérimentation. Donc, bon, on fait un cinéma où on essaie de créer des choses, donc on expérimente. Voilà. Effectivement, oui. Et donc, alors, ce fameux décalage entre le son et l'image, donc, vous en jouez ? Vous jouez aussi beaucoup avec la post-production, parce que les images sont beaucoup retravaillées en post-production, avec le montage, et aussi un gros travail après le tournage. Ça aussi, ça, c'est vous qui le faites. C'est un peu votre créneau de... Alors, si on prend la globalité des films, oui, globalement, maintenant, sur les très gros projets comme les longs-métrages, je travaille souvent aussi avec d'autres personnes. Par exemple, pour Le Réveil d'Hecteur, il y a des gens qui m'ont aidé au niveau de la réalisation 3D, parce qu'il y avait vraiment tellement de choses à faire qu'il fallait être plusieurs, quoi. Donc, on était trois sur le projet à gérer les effets spéciaux. Voilà, par exemple. Là, c'est sur la forme, mais on va bien sûr parler aussi du fond de vos films. Le Réveil d'Hecteur, c'est un film, on peut dire, de science-fiction. Le fantastique n'est jamais loin, d'ailleurs, dans tous vos films. Et puis, c'est des films qui touchent à l'essence même de nos vies. C'est-à-dire, on parle du corps, on parle de la conscience, on parle beaucoup aussi de politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que vous vous attaquez vraiment aux enjeux cruciaux de l'existence, de la vie en société, du monde. C'est le rôle de l'artiste. Enfin, c'est ce que je considère, en tout cas. Donc, moi, en fait, quand je m'attaque à un film, je m'attaque surtout à un sujet. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide d'un... Philosophe ? D'un gars comme Guy. Parce que, bon, justement, comme ce sont des sujets complexes, il me fallait quelqu'un pour gérer ça plus profondément. Voilà. Alors, ce qui caractérise Guy Autrette, que je connais un peu par ailleurs, j'avoue tout, c'est aussi sa distance et son humour. C'est quelque chose aussi qui vous a séduit, qui a déterminé votre choix de collaborer avec lui ? Après, ce qui fait que ça se passe bien entre une rencontre, bon, là aussi, c'est un peu complexe. Mais je dois dire que quand on s'est rencontrés, en fait, moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai déjà remarqué son style. Et évidemment, c'est... Je veux dire, le fait qu'il soit philosophe de formation, bon, moi, ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai besoin de ça pour aller au bout des choses. J'ai besoin de ce regard-là. Donc, bon, évidemment, alors le fait qu'on soit bien entendu, bon, on voit les choses dans la même direction, peut-être. Oui, ça, c'est vrai. Ça va commencer avec l'adaptation du Réveil d'Hector. La première chose à faire, c'est quand on fait une adaptation, c'est de trouver un autre ton que celui qui a été adopté par le premier auteur. Autrement, on n'apporte rien, ça n'a pas de sens, ça ne donne pas une dynamique supplémentaire. Donc, ça, c'est la première chose. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé traiter gravement ce qui n'est pas sérieux et traiter sérieusement ce qui est très futile. Donc, après, est-ce que c'est un style ? Je ne sais pas. Mais enfin, oui, c'est une manière de faire, en tout cas. Et ça coïncide bien avec le travail de réaliseur de Franck, dans le sens où vous parliez de ce rebond permanent sur ce qui paraît voué à l'échec en trouvant des solutions. Alors, on pourrait dire comme ça pour faire mousser la chose les plus improbables, mais qui sont en fait les moins improbables parce que les plus nécessaires. Parce que sans ça, ça n'existerait pas. Donc, il faut trouver quelque chose d'intelligent à faire avec ce qui est une difficulté. Je vous propose tout de suite, le temps qu'on accueille notre acteur qui est arrivé d'écouter une très, très courte bande-annonce de la rétrospective qui a lieu en ce moment au cinéma Le Saint-André-des-Arts. Donc, c'est une minute durant laquelle on entend un petit bout de chacun des films présentés. C'est parti. Allons, un sens du travail bien fait ! Un putain de chômeur feignant ! Ne tiennent pas leur dossier condamablement au service du travail. Je ne vous accuse en aucune façon. Je suis au service de la reine mort. Vous ! Je masse et remplie de plaisir. C'est une femme. Nous avons connu l'autre depuis tellement longtemps. Et encore, il y a un bâtiment entre nous. Je savais pourtant que ce serait une boucherie. La vie doit maintenant reprendre ses droits. Elle nie son nom. Elle nie, elle est née armée. Il pleut une pluie, triste. Nous nous tenons par la main et... Alors, ce qu'on peut déjà deviner dans cet extrait qu'on vient d'entendre de vos films, Franck Junot et Guy Autret, et également Pierre Meillard-Dantec, puisque vous apparaissez dans au moins un des films. Je dis au moins un. C'est-à-dire, vous apparaissez dans un des films qui est présenté, là, dans Le Réveil d'Hector. Bonjour, d'abord. Un peu plus près du micro. Vous apparaissez, mais vous avez un rôle. Alors, quel est votre rôle, justement ? J'ai le rôle d'un révolutionnaire, un meneur scientifique en même temps, qui va donc amener une mission dans l'espace, mais qui doit organiser cette révolution d'une manière en douce, d'une manière souterraine, de façon à pouvoir doubler le travail de l'État, qui, lui aussi, cherche à mener un pilote dans l'espace pour sauvegarder quelques résidus de l'espèce humaine, si on peut dire ça. Oui, oui, oui. Oui, parce que le soleil va bientôt imploser ou exploser, enfin, en tout cas, la Terre va disparaître, et donc, il faut trouver un point de chute, ce qui ne sera pas évident. La question d'un cancer solaire. L'image est très belle, d'ailleurs. Oui, l'image est très belle, et les images sont très belles aussi, et donc, vous, vous êtes une sorte d'agent double, puisque vous faites semblant de collaborer pour pouvoir mieux révolutionner. Voilà, donc, à la tête de mon équipe de révolutionnaires, j'ai le souci de ne pas trop apparaître comme, justement, meneur d'un troupe. Nous faisons en sorte d'être considérés comme minoritaires pour être encore plus agissants en souterrain, en sous-base. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à l'actualité, vos films, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de faire des ponts et des parallèles avec ce qui se passe dans nos sociétés, et ça donne parfois un peu d'espoir de voir que des gens agissent en souterrain et qu'ils peuvent peut-être gagner. en restant apparemment minoritaires. Mais voilà, c'est ça aussi l'idée de vos films, sans doute. Parce que, bon, pour parler un petit peu du Réveil d'Hector, c'est un film aussi sur la déshumanisation, sur l'apparition d'une conscience, sur le langage, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui traversent ce film, en fait. Oui, évidemment, il y a un peu de politique, il y a un peu de technologie. En fait, le film, il est là pour évoquer l'intelligence artificielle, la place qu'elle pourrait prendre dans nos vies et dans la vie en général, et puis peut-être une éventuelle passation de pouvoir entre l'humanité et quelque chose d'autre. Voilà, donc, le film est fait pour réfléchir à ça, quoi. C'est vrai que le point de départ, c'est bel et bien cette histoire de cancer du sel, qui est par contre tout à fait prévue. C'est-à-dire qu'effectivement, dans quelques milliards d'années, notre bon soleil va devenir une géante rouge. Là, on l'a un peu avancé, effectivement. Là, du coup, on passe du milliard au siècle, donc ça change un peu la donne, quand même. Oui, mais ce n'est pas très situé dans le temps. En fait, l'important, c'était de mettre une urgence. C'est-à-dire comment, en fait, parce que l'idée pour sauver l'humanité, c'est forcément de quitter le système solaire, il n'y a pas d'autre choix. Et le problème, c'est qu'on ne voit même pas comment c'est possible, même à très long terme. Donc, du moins, dans l'état actuel des connaissances, on ne voit pas du tout comment c'est possible. Donc, l'idée, c'était de jouer là-dessus et, par contre, de faire jouer aussi quelque chose qui est le décès de l'humanité, pour une autre raison, c'est son remplacement par l'intelligence artificielle. C'est toute cette peur de la robotique, etc., qui existe dans nos sociétés d'aujourd'hui. Soit certains pour glorifier le fait que l'humain et ses faiblesses disparaîtra au profit d'une intelligence beaucoup plus rationnelle et moins tourmentée. Et donc, du coup, le principe du film, c'était de, quelque part, de dire entre ces deux annonces de la mort de l'homme, comment essayer de penser l'avènement d'une conscience qui serait non humaine. Et le tour de passe-passe, si vous voulez, c'est un peu quand même de faire en sorte que les conditions d'apparition de cette conscience, cette intelligence artificielle en tant que conscience, finalement, reposent sur des mécanismes purement humains. Oui, mais ça, c'est un enjeu important parce qu'on va écouter un petit extrait tout à l'heure du Réveil d'Hector, à un moment où, alors, sans trop raconter l'histoire, mais on peut raconter un petit peu quand même, le héros qui est incarné par un de vos acteurs magnifique, récurrent, faudra qu'on parle de lui, d'ailleurs. J'oublie toujours les noms. Alors, comment s'appelle-t-il ? Philippe le Loirne. Philippe le Loirne. Formidable. Franchement, c'est une grosse découverte. Vraiment, il joue dans tous les films et il est capable d'incarner des choses dans des registres très différents. Et voilà, c'est vraiment un grand acteur que vous avez trouvé là. Et en tout cas, vous en faites une utilisation, si on peut utiliser justement ce terme, très, très réussi. Et donc, il incarne un, je ne sais pas, un cosmonaute, qui a fait une première mission qui s'est terminée un petit peu bizarrement. Donc, il est revenu en ayant perdu une partie de sa mémoire. Il s'est passé des choses étranges, bizarres dans cette mission. Il revient sur Terre, alors, des années après, avec un décalage temporel important. Et là, il est tout d'abord jugé et condamné à mort, mais non exécuté. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Puis finalement, instrumentalisé par le nouveau pouvoir. Le nouveau pouvoir qui est incarné par un des personnages qu'on va entendre dans cet extrait. Une sorte de conseiller assez effrayant. Et voilà un extrait d'une conversation qu'il a, parce que ce conseiller, lui, le met un petit peu au courant de ce qui se passe sur Terre maintenant qu'il y est revenu après cette longue absence. Nous n'avons plus de relations sexuelles. Enfin, comme vous l'entendiez à votre époque. Plus de relations sexuelles ? On crée une génération in vitro environ tous les 5 ans. Nos enfants sont élevés en couveuse. Les meilleurs œufs deviennent des humains. D'ailleurs, nous n'avons plus de nombril. C'est bien un cauchemar. Entre vrais humains, nous ne sommes que quelques centaines de milliers de citoyens libres. Un petit monde d'ermites avec qui, il est vrai, 2 ou 3 milliards de clones serviles et pratiquement inconscients. Des clones ? Ce sont eux qui travaillent sur les chantiers. Ce sont eux les abeilles de notre ruche. à chaque nouvelle génération in vitro, les œufs déclassés, et ils sont de loin les plus nombreux, sont biologiquement modifiés pour les optimiser. Ah, voilà un taxi. Hé, taxi ! Voilà, dans cet extrait, outre la présence de cette très, très belle musique, donc il faudra qu'on parle aussi, Franck Junot, il y a ce passage où vraiment il est question de choses assez horribles, mais en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu passer ça, dans des études assez récentes, il y a eu des enquêtes faites notamment auprès des jeunes japonais qui refusent, enfin voilà, pour qui le contact sexuel, le contact humain est quelque chose qui les repousse un petit peu. Donc finalement, je ne sais pas quand vous avez réalisé ce film, mais vous étiez quand même assez visionnaire et ça nous fait très, très peur parce que si vous êtes visionnaire sur le reste aussi, c'est assez effrayant. Le Réveil d'Hector, moi je l'ai écrit il y a 30 ans. Oui, oui. Donc bon. Oui, mais c'est ça, mais l'idée de ne plus avoir de relation sexuelle, c'est quelque chose qui finit par gagner une partie du monde finalement. Oui, tout à fait. Ça résout beaucoup de problèmes aussi. Par exemple, dans le Réveil d'Hector, bon, on n'en parle pas, mais dans le roman, en fait, les femmes refusent de souffrir l'enfantement. Ça, il y a la péridurale pour ça. Tout à fait. Ben oui, mais il y a même les naissances in vitro. Voilà. Et donc, avec la génétique, avec... on pourrait faire pousser des enfants très facilement, quoi. En dehors des ventres de faim. Les premiers chrétiens d'Orient, les chrétiens maronites, ils avaient des anachorètes, des gens qui allaient dans les montagnes, qui vivaient à quatre pattes dans des grottes et se laissaient mourir de faim. Enfin, pas tout à fait se laissaient mourir les anachorètes, mais ils vivaient vraiment... Oui, enfin, ils étaient à la limite de la survie, jusqu'au jour où, pouf, ils passaient à la trappe. Ils n'étaient pas bien vieux en général quand ça leur arrivait. Donc, en fait, ce dégoût de l'humain de lui-même, conçu comme d'ailleurs une animalité, ce qui est un peu curieux, mais bon, quand même conçu comme ça, existe dans la pensée humaine sans doute depuis la nuit des temps. Juste une petite précision. On n'a pas des rapports sexuels que pour faire des enfants. C'est juste ce que je voulais dire ce matin. Oui, mais c'est parce que vous avez gardé un esprit positif. C'est bien, d'ailleurs. Non, non, mais voilà. Non, mais je tiens à préciser les choses parce que, bon, vu le contexte politique français, non, c'est bon, je tiens à vraiment... Le puritanisme rampant qui, effectivement, commence à prendre de l'ampleur. Voilà. Non, non, mais donc, oui, c'est quand même le contact entre les humains. D'ailleurs, un autre de vos films célèbre le corps, pour le coup, parce que s'il y a le film sur la conscience, pour résumer très, très grossièrement, c'est le réveil d'Hector, le film Le fantôme et l'immortal, lui, c'est un film vraiment sur le corps, sur le corps, sur le désir. Je ne sais pas, chronologiquement, vous l'avez fait après, avant... Avant, deuxième long métrage. C'est le deuxième long métrage, donc on pourra voir aussi au cinéma Le fantôme dans les arts, il est bien sûr présenté, un film très différent dans sa forme, mais qui traite d'un sujet aussi bien essentiel, qui est... Alors, là où il y a un petit bond peut-être à faire avec le réveil d'Hector, c'est ce fameux décalage temporel, c'est-à-dire, vous êtes aussi très intéressé dans vos films par le vieillissement des corps et le fait que les uns vieillissent ou pas. Voilà, le fait d'avoir un point d'observation qui soit... qui ne bouge pas par rapport à un temps qui passe. Ça, dans plusieurs de vos films, c'est des choses qui apparaissent. Oui, alors je dirais que peut-être plus que ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est les analogies et c'est ce qu'on retrouve un peu dans beaucoup de films quand même parce que, en fait, c'est mettre en rapport des choses qui n'ont pas forcément de rapport. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Alors après, on peut jouer avec le passé, le futur, le présent, on peut jouer avec plein de choses, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Cette analogie, oui. Oui. Et alors, le réveil d'hecteur, on va peut-être continuer d'en parler un tout petit peu encore, juste pour parler de cet acteur formidable, qui vous... Philippe Lelouine, c'est ça ? Comment vous l'avez rencontré et comment c'est devenu votre acteur fétiche ? Ce n'est pas juste parce qu'il joue gratos, rassurez-moi. Ah, aussi ! Non, non, mais de toute façon, tout le monde joue gratuitement, mais... Alors, Philippe, moi, je l'ai rencontré parce que j'ai fait des petits bouts d'acteur pour un ami qui est réalisateur et donc, on s'est retrouvé à jouer sur le même film. Bon, lui, il y avait un rôle conséquent, moi, j'apparaissais. Après, je l'ai contacté aussitôt qu'on a fait le premier long-métrage. Voilà. Alors, le premier long-métrage, c'était ? C'est « Des maîtres pour l'éternité », ce film de vampire. Absolument. Dans lequel, évidemment, il joue aussi. Tout à fait. où il joue le rôle du gardien de Nosferatu Gort. Et qu'est-ce que vous lui trouvez ? Qu'est-ce qui... Pourquoi, pour vous, il peut tout jouer ? Pourquoi vous lui faites tout jouer ? Et pourquoi c'est à chaque fois un des personnages essentiels de vos films ? J'aime bien les acteurs qui peuvent tout jouer. C'est très pratique. C'est vrai, Monseigneur. Je voulais connaître l'autre côté. Je l'ai connu pour ce qu'il est. Chasse, festin de sang, orgie amère de la chair. J'ai beaucoup aimé cette vie-là aussi. Comme ma vie d'humain. Maintenant, depuis quelques centaines d'années, j'essaie d'accomplir une espèce de synthèse. Retrouver le monde. Et celui des humains, celui des vampires, celui qui est là. Chatoiement infus, odeur, chants, ouïe, d'un mailleux de gris c'est de voir inconsistence magique, surprise de tous les instants. Mais c'est vrai, Monseigneur, qu'est un vampire qui ne connaît plus la soif. Je crains de ne pas avoir encore trouvé la réponse. Tu m'as toujours amusé de lui compter. C'est un peu en as, ça devrait. Oui, mais bon, après, voilà, c'est sans doute pas le cas pour tous, mais en tout cas, bon, Philippe en fait partie, puis, bon, j'aime bien comment il est, puis de toute façon, moi, je travaille avec des acteurs, parce que humainement, ça passe aussi. Je ne sais pas si je pourrais tourner d'ailleurs avec des acteurs qui me déplairaient humainement. donc, je tourne avec des gens qui me plaisent, avec qui je peux travailler, avec qui, bon, j'ai l'habitude de dire je travaille uniquement avec les gens qui pensent comme moi. Effectivement, c'est plus pratique. Donc, Philippe, on a, c'est un peu comme avec Guy, on a un peu les mêmes directions, on regarde dans le même endroit. Maintenant, ces qualités d'acteurs sont indéniables. moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est capable de se concentrer très vite. Puis en plus, c'est un acteur qui peut travailler très vite. Bon, et moi, j'ai besoin de gens qui travaillent très vite parce que, autrement, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire des films. Bon, Philippe en fait partie, quoi. Donc, il est capable de comprendre les choses. Lorsqu'on tourne très vite, comme ça, on ne peut pas avoir de, on ne peut pas avoir d'idéal, c'est-à-dire qu'il faut faire avec ce qu'on a et il faut accepter d'avancer malgré tout. Et Philippe fait partie de ces gens qui acceptent ça. C'est-à-dire que, soit certains réalisateurs, soit certains comédiens ont une idée de leur travail et tant qu'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas bon, il faut refaire, etc. On ne peut pas faire cinq ans de prise. Ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Donc, il faut qu'on aille très, très vite. Donc, il faut travailler avec des acteurs qui ne sont pas mécontents de travailler comme ça et qui acceptent. Bon, Philippe ou même Pierre qui est avec nous, là, ils font partie des acteurs qui acceptent ce deal, ce marché-là. C'est beaucoup plus difficile pour nous parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur et qu'il faut rebondir très, très vite, être très réactif. Et pour revenir sur Philippe, moi, je préfère parler des autres acteurs que de moi, finalement. Vous inquiétez pas, on va y venir un peu. Non, mais Philippe est prodigieux. D'abord, c'est un garçon qui vient du théâtre et qui retourne régulièrement. En fait, il vient tourner pour Franck, je ne sais pas, il tourne pour d'autres personnes. À ma connaissance, non. Dans le Réveil d'Hector, il est absolument prodigieux. Parce que quand il joue le rôle du cosmonautre revenu 60 ans plus tard et qu'il change sa voix, il n'y a pas un phonème qui soit raté. Il tient la note, si on peut dire, du début à la fin avec une crédibilité, une invention, une fraîcheur aussi. Ce n'est pas un jeu stéréotypé et c'est une voix légèrement cassée, ombrageuse et qui est superbe. C'est un acteur que je trouve, je suis très difficile, j'ai fait un peu de direction d'acteur, ça m'arrive d'en faire et je sais que je suis très difficile quand j'en fais et là, je suis vraiment bluffé à chaque fois par Philippe. Et il est aussi chaleureux, généreux, que précis et exigeant pour les autres que pour lui-même. Et je trouve ça superbe. Ça, c'est ce qu'on appelle un bel hommage. Dans le Réveil d'Hector mais aussi dans d'autres de vos films, vous enregistrez les voix à part. C'est-à-dire que vous faites une sorte de lecture du scénario, enfin de lecture interprétée du scénario et les images sont tournées après. Donc, en tant qu'acteur, ça change quoi ça pour vous, mettons, Pierre ? Vous aussi, votre voix a été enregistrée et vous avez dû ensuite jouer la scène mais sans vraiment la porter au niveau de la voix. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ou pas ? Ah ben, ça apporte quelque chose qui finalement tombe très bien dans la mesure où il s'agit d'un film de science-fiction, enfin dans le cadre de science-fictionnesque mais à tourner, c'est très étrange et c'est justement cette étrangeté-là qui colle bien. En fait, on nous a fait donner quelques bribes de phrases qui sont forcément décalées puisque le son est direct même s'il est en studio. La voix n'est pas ralentie alors que l'image est ralentie. Donc, quand on tourne ça, on n'est pas en situation. On est juste en situation de corps les uns par rapport aux autres. Donc, le langage ne devient plus qu'un artifice et une sorte d'étrangeté phonétique puisque on ne dit pas le texte entier, on n'en dit que des bribes, des bribes de phrases ou de certaines phrases entières. Donc, ça apporte forcément une étrangeté à tourner, à jouer. D'un autre côté, quand on est en studio, là, on n'est plus les uns en face des autres puisque c'est chacun tour à tour forcément. Mais là, vous êtes dans l'histoire mentale. Oui, voilà, on est dans l'histoire mentale. Mais la complétude ne se fait qu'après au montage, ce qui nous laisse nous dans une espèce de dépossession qui est très étrange aussi et qui n'est pas gênante, mais qui est troublante. Voilà. Guy, Eutraide ? Oui, alors, ça peut paraître un pur artifice, mais c'est un artifice voulu. Et ce que vient d'en dire Pierre m'appelait énormément parce que c'était quand même le but de rechercher. Ce n'est pas simplement une facilité technique. C'est qu'en fait, le film est basé sur une idée qui est totalement enrichie par ce jeu de décors avec cette dimension du rêve. Je ne vous explique pas exactement pourquoi parce que ça serait dévoilé un peu les choses, mais cohérence scénaristiquement et ça fait sens. En tout cas, en tant que spectateur, on a une bande son impeccable et on peut justement se concentrer sur les images. Ça donne aussi, j'allais dire, presque un confort au spectateur. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire et on est complètement happé par les images et il y a cette légèreté, ce décalage puisque les images sont ralenties. Et ça donne quelque chose qui nous fait un peu entrer dans votre cinéma. Mais vraiment, du coup, on perçoit votre travail de cinéaste autrement qu'en essayant de suivre des dialogues comme au théâtre. C'est-à-dire que vraiment, on a ce rapport à l'image qui est plus fort en tant que spectateur quand la bande son est étale et puis on a les images qui sont vraiment dans lesquelles on peut rentrer. On se rend compte qu'on a deux cerveaux à ce moment-là. C'est ça, mais voilà, ça donne quelque chose pour le coup qui nous fait presque accéder à une idée de dédoublement, de conscience. On perçoit quelque chose que peut-être vous avez voulu dire autrement. Oui, comme Guy l'a dit, je ne peux pas dire pourquoi parce que c'est la fin du film, mais évidemment, il y a une raison à ça. On l'a fait comme ça parce que ça détermine la fin. La fin qui est aussi, il y a un indice de la fin au tout début. Donc, il faut aller voir Le Réveil d'Hector. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Allez-y. Vos films sont aussi pas mal à suspense. On ne sait jamais si ça va finir, quand ça va finir. Pourtant, c'est très chapitré et ça passe très vite. mais on ne sait jamais exactement comment ça peut finir. Oui, mais intéresser, donner envie, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Donc, bon, le spectateur, il faut le prendre par la main, l'amener là où on veut pour le travailler là. C'est plutôt réussi. Je dois vous avouer que je ne regarde jamais de films de science-fiction. Des films un peu bizarres, ça, évidemment. J'adore parce que j'aime bien la bizarrerie en général. Mais là, on ne s'ennuie pas une seconde. Après ça, il y a des choses qui peuvent agacer. On en parlera peut-être notamment avec l'histoire du fantôme et de l'immortel. Je ne suis pas fan de la japonaise. Je dois vous le dire. On va peut-être parler de celui-là, d'ailleurs, maintenant. Après ce film sur la conscience, ce film vraiment sur... Je ne sais pas si c'est de ça que vous avez voulu parler, mais en tout cas, pour la spectatrice que je suis, c'est vraiment un film sur le corps. Et puis, il y a un appétit de filmer cette comédienne qui fait quand même plaisir à voir. On va citer d'ailleurs ce premier rôle. Donc, elle s'appelle Mathilde Dubosque. Voilà. Mais vous lui avez fait un bel hommage à cette Mathilde Dubosque. Surtout que c'était une de ses premières expériences, son premier film et évidemment son premier long-métrage aussi. Ça a très bien fonctionné parce qu'elle s'est investie vraiment à fond sur ce film-là. Donc, elle s'y a intéressée et puis, elle a fait tout ce qu'elle pouvait et donc, ça marche, ça fonctionne. Et pourtant, ce n'était pas forcément gagné d'avance parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'expériences, mais bon, ça a marché. Mais on sent une énorme confiance qu'elle a en vous, en la caméra. On sent qu'elle s'amuse terriblement. Je crois qu'elle s'est amusée, oui. Je crois qu'elle a aimé l'expérience. Globalement, tous, là, vous vous amusez en faisant ça ou c'est un boulot ? Guy ? Il y a une dimension de travail, mais bien évidemment, la dimension de l'amusement parce que c'est quand même beaucoup de travail si on s'ennuyait. On aurait arrêté depuis longtemps. C'est quand même du boulot. Donc, voilà. Pour revenir à Mathilde, une chose qu'il faut dire, c'est qu'elle vient de l'improvisation théâtrale. D'accord. Et ça, ça fait qu'elle s'est jouée comme ça, libérée et très intensément. Et je trouve que ça collait parfaitement avec le personnage qui, en fait, est un personnage qui, en tant qu'immortel, a un problème avec le passé et le futur parce que pour elle, c'est rabattu, forcément, l'un sur l'autre. C'est une espèce de point temporel qui n'a ni début ni fin. Donc, cette intensité, presque cette existence sans lien avec ce qui a été un appétit d'avenir permanent, même si elle doute à un moment que c'était ça qu'il fallait jouer et c'est ça qu'elle joue magnifiquement. C'est étrange d'ailleurs qu'elle arrive à avoir cet appétit de vivre et elle ne s'ennuie jamais alors qu'elle sait qu'elle est éternelle. C'est quand même une sacrée gageure. Mais ça, c'est au scénario qu'on le doit et c'est à chaque fois plein de belles trouvailles. Mais justement, Guy, j'aimerais savoir un peu comment vous travaillez, comment vous écrivez parce que vous n'avez pas encore les images sous les yeux. Est-ce que vous, Franck, vous lui dites des choses de ce que vous voulez ? Comment vous vous articulez tous les deux ? Parce que c'est un travail qui se fait bien en amont du tournage. Généralement, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une idée de thème, de film. C'est-à-dire que moi, je m'impose ça un peu comme une dissertation d'étudiant. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien parler d'eux. Et donc, voilà, je construis une espèce de structure. J'en parle à Guy et après, Guy fait sa sauce et puis après, c'est plein d'aller-retour, plein de discussions à non plus finir. Mais bon, on arrive à travailler ensemble. Alors, c'est vous qui faites les dialogues, Guy, notamment. Oui, un peu plus que les dialogues. C'est-à-dire, en général, Franck me fournit une forme. Oui. Et après, moi, à l'intérieur de ces... Une forme, c'est-à-dire une forme, c'est-à-dire... Une structure, quoi. Oui, voilà. Qui évolue, de toute façon. c'est même pas une problématique, si vous voulez, c'est plutôt un thème. D'accord, oui. Une thématique. Donc, d'une thématique, je dois sortir une structure et une narration. Enfin, une structure au sens de problématique, c'est-à-dire de ce que vous appeliez le suspense. C'est simplement ça, c'est une dynamique, en fait. Oui, bien sûr. Et je dois sortir ça et une narration, c'est-à-dire raconter une histoire, tout simplement. Donc, trouver une histoire qui... Voilà, qui soit... Pour que ce soit pas un pince-homme, pour que ça ne devienne pas une dissertation philosophique un peu ennuyeuse. Donc, voilà. Donc, du coup, le fantôme et l'immortel, c'est juste une réflexion, en fait, sur le temps. Oui. On a un mort qui est coincé dans le temps pour l'éternité et qui a la mentalité de l'époque où il est mort et cette femme qui, elle évolue depuis la nuit des temps jusqu'à la fin du monde en étant obligée de s'adapter systématiquement à la vie qui se fait et qui évolue, l'histoire qui tourne, quoi. Alors, il faut quand même que vous m'expliquiez cette histoire de japonaise et de performance. Parce que, c'est très simple. Oui. Oui, si, si, enfin, moi j'aime beaucoup, je suis très amateur de danse. Moi aussi, mais la danse a une grande place à dire dans ce film. Oui, parce que, c'est aussi le symbole de cette femme, de Mathilde qui a un appétit de vivre. Comme disait Nietzsche, c'est ça, que serait le monde sans la musique et la musique, c'est la danse. D'accord pour la danse. Pourquoi elle parle ? Pourquoi elle parle ? Elle parle pas. Bon, pourquoi elle dit des trucs ? Elle dit pas des trucs. C'est un poème. C'est un poème qui est déclamé sur sa danse. C'est une mise en écho de sa danse. Alors, pourquoi elle parle avec cette voix-là ? Je crois que c'est ça. Bon, ça, il faudra poser la question au réalisateur, là. Non, mais ce que je veux dire, juste pour finir avec, Annie, Annie fait du buteau. Oui. Le buteau est une danse qui a été inventée au Japon après la guerre 39-45. Enfin, 41-45 en fait. Et ça a été inventé sur les ruines d'Hiroshima et de Nagasaki. Et c'est une espèce de mise en relation à la mode japonaise entre finalement tout ce qui est la culture profonde des Japonais, leur rapport à la nature, etc. Et cette destruction totale de ces villes. Et ils ont inventé un... Annie n'est pas la seule à danser ce type de danse. D'ailleurs, l'ami Philippe et le Loire en fait également. D'ailleurs, il y a ça dans... Dans le Fantôme et les Mortels aussi, on voit Philippe. Oui, absolument. Et, non, c'est pour ça que c'est très important parce que c'est une figure à la fois de mort et de vie, mais tragique ce coup-là et qui fait le contrepoint avec la manière dont Mathilde, elle, vit sa vie. Qui la vit de manière beaucoup plus légère. Voilà. Et là, il y a un souci de la mort et de la terreur. Et quand on écoute bien, quand on écoute bien le texte... Oui, j'aurais dû bien écouter. Oui, pardon. C'est une mise en écho parce que le buto étant quand même pas la culture la plus partagée dans l'Occident chrétien, il fallait quand même faire un petit contrepoint. Non, non, mais certes, après ça, moi, c'est une question de ton. C'est tout. C'est le ton de la déclamation. Mais on a le droit de ne pas aimer toutes les parties de vos films. qui ne s'est autorisé, c'est ça ? Non. 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 Je vous laisse. Je vais vous laisser continuer l'émission. Mais par contre, moi, j'aime bien les déclamations. Oui. Comme je l'ai dit dans l'interview sur Alternante, récemment, effectivement... On peut voir en ligne. Voilà, Alternante, excellente radio nantaise. Et vous avez au micro de Michel Sourget. Moi, j'aime bien Shakespeare. Et j'aime bien les gens qui déclament. J'aime bien ceux, ce théâtre-là. Donc, bon, moi, ça ne me dérange absolument pas, par contre. Ah oui, Moi, plastiquement, esthétiquement, j'ai trouvé ça magnifique. J'aime bien ce corps, cette peinture, ces gestes. Après, la parole me semble superflue, mais ça, c'est totalement personnel. Et puis, comme c'est une émission où on dit ce qu'on veut, mais je comprends parfaitement le contrepoint. D'ailleurs, mais elle a joué spécialement pour vous. C'était un spectacle que vous avez filmé. Alors, je lui ai demandé de faire, de préparer une danse. Bon, on a évoqué certaines choses avant. Donc, en fait, elle a fait un spectacle qu'on a enregistré et qui a duré une heure et demie. Et sur les une heure et demie, moi, j'en ai extrait quatre fois huit minutes. C'est vrai que ça rajoute à l'étrangeté et en même temps, ça fait totalement contrepoint, comme vous le disiez, avec le personnage de l'immortel qui, elle, est beaucoup plus légère. Et d'ailleurs, on va l'entendre, notre immortel dans un extrait. C'est à cause de monsieur. Il ne supporte pas de me voir nue. Quand je suis arrivée, je me suis déshabillée. Je pensais être seule. Notre cher fantôme a attendu que je sois un poil se manifester pour me dire de me rhabiller. Vous n'êtes qu'une coquette. Une effrontée. Dites que ce n'est pas vrai quand vous y êtes. Vous êtes un turiste. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je pensais être seule. Après tout, pourquoi pas ? On est nu. On meurt nu. On peut très bien vivre nu. Je veux dire, remplacé nu par pauvre. Simple carcasse chauffée au soleil exposée à la lumière du plein midi. À propos de pauvre, et ma prime ? Comment ? Cet individu vous extorque une prime. Jacques, Jacques, ta cupidité te perdra. Je t'ai déjà prévenu. Le travail mérite salaire. T'as raison. Cet homme n'est qu'un bon à rien. Lui, s'enrichir en travaillant, à part révassé dans son canote. Une fainéasse, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il sait très bien de quoi je veux parler. Mais c'est pas un jargon. Comment vous voulez que je comprenne vos fines allusions ? Oui, oui, tu es une bonne actrice. Comment ? Je disais que ce marin vous fait tourner la tête. C'est vrai qu'il est beau. Il a l'âge mental d'un enfant de 12 ans. Cupid. Valeur. C'est vrai qu'il ne montre pas de charme pour m'en dire un muscet. Une femme de votre classe ne devrait pas... Ne devrait pas quoi ? Être sensible aux muscles qui roulent sous la tête, à la fratuité d'un mâle sans éducation, au charme un peu vulgaire de son sourire, à l'odeur forte de sa sueur. Eh bien, si ! J'aime me taper des âmes frustres, vivants, qui sont ce qu'ils font quand ils vous baisent. Pas du charme. Vous ne devriez pas parler de cette façon. Vous avez tort. Vous allez voir comment règle une femme qui sait ce qu'elle veut. Vous n'oserez pas. Tenez-vous tranquille. Je prends vie aux spectacles. Et voilà, c'était un extrait donc du fantôme et l'immortel qu'on pourra voir. Alors, attendez, je vais vous donner des... Jeudi 29, par exemple. Jeudi 29 à 13h. Et Pierre Meilleur-Dantèque, qui est avec nous, sera aussi là. D'ailleurs, vous vouliez ajouter quelque chose à propos de cet extrait. Non, mais c'est moi. Pour les dates, là, jeudi 29, c'est passé. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai, jeudi 29, c'est passé. Je suis encore en 2016. Oui, c'est vrai, vous avez absolument raison. Mais on va quand même pouvoir le voir, ce fantôme et cet immortel, eh bien, mercredi 4, puisque vous insistez. Et Guy Autrette sera là. Voilà. Voilà, je voulais profiter du passage de cet extrait pour dire que les extraits sont vraiment la quintessence du cinéma. Je m'explique, en fait. Pour moi, si un film est réussi, on en sent les traces en fermant les yeux et en écoutant la bande-son, si les voix parlent, si les deux voix se complètent avec une charge incisive de la part du fantôme et une espèce de fraîcheur hors temps de Mathilde Dubosc. Et là, et particulièrement dans ce film. Et en complément, moi, il m'arrive aussi de couper le son lorsque je regarde un film parce que je veux voir si les corps agissent. Et si je m'ennuie en regardant les corps, c'est que le film est raté pour moi. que ce soit en fermant les yeux ou en fermant les oreilles, de toute façon, il faut qu'on ait des traces d'un film réussi. C'est un signe. Soit un extrait sonore, soit en coupant le son et en regardant les... en prenant un extrait nous-mêmes du cadre et quelque chose. Oui, et ça, ça nous est donné en voyant même le film d'une manière en salle parce qu'il y a des moments que de son et il y a des moments et puis il y a ce fameux décalage dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on est dans le cinéma. Vous nous faites sentir ce qu'est le cinéma. C'est assez rare finalement au cinéma d'avoir un regard sur le cinéma, de sentir la patte du cinéaste et de savoir ce qu'est le cinéma, d'avoir une clé d'entrer dans le cinéma. Et ça, c'est peut-être ça que je dis expérimental. C'est cette expérience-là aussi que vous nous donnez à vivre. Oui, bon, parce qu'effectivement, créer, ça devrait être l'art de faire du cinéma, expérimenter des choses et puis, je ne sais pas pourquoi ce qu'on appelle les films mainstream sont passés devant tout ça, devant la création de Méliès, devant toutes ces expérimentations. Je ne sais pas pourquoi c'est passé devant. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait passé à côté, en tout cas, dans la mesure où la nouvelle vague a beaucoup utilisé, en essayant de retrouver le cinéma. Il y a eu toute une polémique sur le fait que le cinéma a été mort finalement quasiment à l'arrivée du parlant. Mais la nouvelle vague a essayé de reprendre à son compte. En fait, ce que simplement le mainstream fait, c'est qu'il fait comme le roman, il est naturaliste, bêtement, et il prend les vessies pour des lanternes. Une œuvre d'art s'autodésigne comme œuvre d'art. Un Rembrandt est dans un cadre. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas non plus une immense photo dans laquelle on se perd. Or, on se perd dans les films réalistes parce qu'on veut croire à la réalité de la chose. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le mainstream. Moi, par exemple, j'aime assez les films de super-héros parce que là-dedans, il y a cette théâtralité, il y a souvent même cette dérision que les réalisateurs mettent. C'est ça, qui est beaucoup dans vos films aussi. Et ça tient beaucoup au dialogue parce que la dérision, au dialogue et puis aussi aux images. Tout à l'heure dans l'extrait, on entendait un taxi arrive et puis les taxis du futur, c'est quand même très chouette chez vous. Enfin, voilà, pareil pour l'avant-décollage, la scénarisation de l'avant-décollage des héros qui vont partir dans l'espace. Et puis, alors là, le ralenti joue un rôle comique à souhait. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui font qu'on sait qu'on va se marrer. On va réfléchir et on va se marrer à quoi te demander de plus en fait. Je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourra faire lorsqu'on aura de l'argent. Parce qu'effectivement... C'est pour bientôt ? Non, je ne sais pas. De toute façon, c'est pour le prochain ou le prochain n'existera pas. Mais, en tout cas, on est obligé de travailler avec des bouts de chiffon ce taxi du futur. Bon, évidemment, c'est un espace. Alors, évidemment, c'est paradoxal, anachronique, c'est idiot. Bon, le jour où on arrête de l'argent, est-ce qu'on aura entre guillemets cette intelligence de se dire qu'importe, on le fait quand même ? Ou alors, est-ce qu'on fera un vrai taxi du futur ? Non, 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 continuez à tourner à Nantes parce qu'on reconnaît plein d'endroits, on reconnaît la Grande Tour, on reconnaît le lieu unique. Et puis, Un château dans la Brume, c'est le nom de votre maison de production mais c'est aussi le lieu où est tourné. Enfin, le château dans la Brume existe. Parlez-nous-en un peu d'ailleurs de ce château dans la Brume. Là où est tourné, par exemple, Le fantôme et l'immortel, Les maîtres pour l'éternité. C'est tourné où tous ces films ? Après, ça dépend des procédés. Les maîtres pour l'éternité a été tourné en studio sur fond vert. Donc, tous les fonds sont incrustés et là, c'est du travail graphique ou des bouts de vidéos piochés ici ou là. Mais, pour Le fantôme et l'immortel, c'était de la rétro-projection. Donc là, je suis allé filmer sur l'île aux moines qui est en face de Péros Guérec que Pierre connaît bien et effectivement, la demeure du fantôme existe bel et bien sur cette île aux moines. On est allé tourner là-bas. Voilà, donc c'est aussi des décors. Voilà, il y a cette fameuse zapette qui est dans le réveil d'Hector qui nous met des... Voilà, c'est aussi un peu une métaphore de votre manière de faire. C'est-à-dire que vous nous changez le cadre un peu par des artifices qu'on ne dévoilera pas. Non, absolument, je dirais rien. Absolument. Je voudrais qu'on écoute un dernier extrait. C'est un extrait pour le coup des dialogues du film Les maîtres pour l'éternité et c'est un passage extrêmement politique. Notre but est d'être constructif, penser des réformes. Il s'agit bien de ça. Je prétends que l'heure est arrivée de changer le système et d'arrêter de croire qu'en négociant des bouts de ficelle, nous agissons pour le genre humain. Vous faites décidément partie de ces archaïques qui croient que renverser la table est la seule solution pour tout. Mon jeune ami, il faut être réaliste. Laissons les chimères pour ce qu'elles sont. Les chimères ? Vous ne pensez qu'à conserver votre petit pouvoir pouvoir minable. Et vous ? Vous ne songez pas à garder le vôtre peut-être ? Et qu'il n'est guère plus brillant si j'en crois les dernières dépêches qui sont tombées. Votre base ne vous suit plus trop, voire vous déborde carrément. du calme. Je vous en prie. Nous avons en charge de trouver une solution raisonnable. Il faut que le pouvoir vampire puisse l'accepter sans se sentir floué. Il faut que les masses humaines puissent comprendre que nous voulons leur bien pour qu'elles nous suivent. N'insultons pas les premiers, n'ajoutons pas par des propositions inconséquentes au sentiment d'insécurité des seconds. La juste mesure est en toute chose gage de réussite. Voilà. Ça, on pourrait croire à un discours entre différents partis politiques en France aujourd'hui. Mais en l'occurrence, on traite avec des vampires quand même. Alors, je veux préciser que c'est un extrait que j'ai pris sur le making-of du film. Ça tombe bien parce qu'on a notre making-off-use je ne sais pas comment on dit qui est présente dans le studio donc vous verrez peut-être trace de cette émission quelque part sur le net. Partout. Partout. Oh là, oh là, oh là, oh là. Moi, je ne suis pas comédienne donc je ne sais pas ce que ça va donner. Nous sommes tous pris dans une comédie humaine. Oh, comme c'est bien dit Pierre. Ça a été mis bien avant moi par certains Shakespeare. Mais alors, oui, un film de vampires qui pourrait être quelque chose de léger, un grand classique le film de vampires. et vous arrivez à en tirer, enfin pas en tirer mais à en révéler le jeu de puissance parce qu'en fait il s'agit de ça. C'est un film sur le pouvoir celui-là. Absolument. Et là aussi, il y a plein d'analogies à prendre avec notre époque. Enfin, notre époque. il s'agissait d'éviter de faire un film genre steak tartare. Il s'agissait de... Voilà. Donc, on n'a pas les dents qui sont longues. On a trouvé une astuce pour éviter d'avoir maquillé des dents. Ah, mais c'est vrai, je n'avais même pas remarqué. En fait, c'est marrant. J'étais dans... Avec vos vampires et plus l'image du vampire. Ça, c'est bien joué. Mais c'est au début du film d'ailleurs. Quand ils vont chez le dentiste et en fait, ils se liment les dents pour être invisibles dans le monde. Et ça dit... Voilà. C'est un peu un complot mais à l'envers parce que là, c'est ceux qui ont le pouvoir qui complotent contre les masses. Tout à fait. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de tout le monde porte des jeans. Bon, les milliardaires portent des jeans et le pauvre porte un jean aussi. Et pourtant... Et pourtant, ça n'empêche pas d'être les milliardaires, d'être de plus en plus milliardaires et les pauvres d'être de plus en plus en jeans usés ou pas. Mais alors, la dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette émission, ce sera sur vos projets parce que là, il y a tous vos films. Alors, on n'a pas parlé des courts-métrages. Il y a aussi plein de courts-métrages qu'on va pouvoir voir que je n'ai pas vus moi-même. Il y a You Win Your Life. Alors, j'adore comment vous écrivez en langage SMS, même pré-SMS. La fissure à l'intérieur qu'on pourra voir samedi 7. Il y en a plein d'autres aussi. La vie est trop belle. Les contes étranges. Et il y a aussi ceux qui ont un lien avec Pomeray. Pomeray, le passage ou l'hôtel ? L'hôtel. L'hôtel, voilà. Oui, parce que je crois que vous avez beaucoup tourné à l'hôtel Pomeray. Ça nous est arrivé. Ça vous est arrivé, oui. Je crois que les dernières scènes du fantôme et l'immortel, les toutes dernières, ils sont dans une chambre, ça doit être à l'hôtel Pomeray. Le fantôme et l'immortel ? Oui, non. Pas du tout. Pas du tout. Je me trompe, voilà. Dès que je vois un lit, je pense à l'hôtel Pomeray, moi. Petite précision, c'est en fait, c'est pas la vie est trop belle. C'est la vie est trop belle pour y prendre part, ce qui change beaucoup de choses. C'est sûr. Désolée. Non, non, non. C'est le maniaque en moi qui résonne. Non, non, mais très bien, très bien. La vie est trop belle pour y prendre part, mais on va y prendre part quand même. Exactement. Et alors, ne quittez pas ce micro parce que je crois que vous faites partie du prochain film à venir de Franck Junot et Guy Autrette. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire ? Ah ben, c'est joué. C'est joué ? C'est joué. Ça a été tourné cet été en août. Ah ah. Ou alors, certains des comédiens avaient un double rôle dont moi qui suis toujours très heureux parce que plus on me demande, plus on m'en demande, plus j'ai la possibilité d'en offrir et je pense que je suis là pour ça. De ce point de vue-là, c'est parfait. Là, c'était très différent le tournage de Mon nom est Ed par rapport au Réveil d'Hector ou dans Réveil d'Hector. C'était très, très cadré. Aucune place à l'impro. Alors que là, c'était un peu le contraire. D'accord. Enfin, pour celui qui, comme moi, aime bien l'impro. Moi, je viens du théâtre aussi et de la musique. Ah bon ? Oui. Une manière très agréable de porter la voix. Ah, ça m'a aidé à continuer puisque je suis là pour ça. Je ne suis pas encore mort. De loin de là. Mais non, dans Mon nom est Ed, c'était vraiment un moment de délice de pouvoir improviser comme ça, du moins sur un des deux rôles qui m'a été attribué. C'est un film qui va être extrêmement troublant puisqu'il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que le cinéma de Frank Junot, et c'est pour ça que je lui suis fidèle, est un cinéma qui est le contraire du cinéma de distraction. Tout à l'heure, Guy, parlait aussi, suite à votre question, de qu'est-ce qui fait que le cinéma mainstream prend toute la place. Frank disait, bon, et moi, je rajouterais ceci, c'est qu'on cherche de la distraction uniquement. Alors, il est possible que du temps de Molière, on cherchait aussi de la distraction. Vous savez, des couches de culture qu'on a mis après, peut-être que les gens cherchaient à se distraire. Mais... Ce n'est pas si mal que ça. Peut-être que la question, c'est la balance entre la distraction et l'interrogation. La chance qu'on donne à autrui de se dire, j'ai un cerveau, il faut que j'en fasse quelque chose. Mais ça peut être très agréable parce que quand on pense autre chose que distraction, on pense en nuit, travail. Voilà, le piège. Mais il y a quand même une grande jouissance à réfléchir, à comprendre. C'est quand même un grand plaisir que de comprendre des trucs. Quand même. C'est quelque chose, je crois que c'est un des plus grands plaisirs qui est accessible à tous. Et plus on part de loin, plus on a de plaisir possible. C'est exactement le problème de l'effort. Celui qui se donne un effort, ne serait-ce que pour cheminer en montagne ou nager longtemps en mer, on est récompensé. Le problème, c'est la place de l'effort dans le monde contemporain occidental. Donc voilà. Oui, mais enfin, il y a quand même une chose, c'est que nous, nos films, on essaye de faire en sorte qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y ait une narration. C'est-à-dire que ça n'est pas abstrait. Absolument. Donc c'est incarné. C'est incarné et puis c'est très dialogué. C'est dialogué et c'est finement dialogué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Voilà. Puis il faut que ce soit haletant aussi. il faut qu'il y ait une forme de suspense, il faut qu'il y ait, voilà, qu'on s'identifie à des personnages, qu'on ait envie que l'un gagne, l'autre perde, etc. Enfin, toutes ces ficelles. Mais c'est jamais celui qu'on veut qui gagne. Après, on joue un peu avec, c'est pas toujours. Oui, ça c'est sûr. Mais bon. C'est pour ça qu'on a la lettre. Alors, juste un dernier mot, Franck, parce qu'on a évoqué le projet, mais à travers la voix de l'acteur et l'impression de l'acteur, enfin d'un des acteurs, j'imagine qu'il y en a plusieurs, de quoi va parler ce prochain film ? Alors, le prochain film, mon nom est Ed, point d'interrogation, traite de la réalité et comment tout un chacun l'aperçoit, l'aperçoit. Elle est obligée de toute façon de créer une réalité pour pouvoir vivre. Donc, bon, on part du, du, on part de l'homéostasie, c'est-à-dire, l'homéostasie, c'est l'art de la survie et pour, et la recherche du bien-être, en fait. Et après, il y a la perception des, des signes et des codes. Et avec tout ça, on se crée un monde. ce monde, il n'est pas forcément identique pour tout le monde. Parce que de la façon dont on comprend les choses, les choses qu'on voit et comment on peut les, notre potentiel, en fait, à interpréter, donne des choses, donne des mondes différents. Donc, en fait, là, le film montre un personnage qui est un peu perdu, encore une fois. Mais là, c'est parce qu'il a un problème pour analyser, signer les codes. Donc, il est présenté peut-être comme un schizophrène, peut-être comme quelqu'un de manipulé. On le saura à la fin. Ça se recorbe ? Quand est-ce qu'on pourra savoir ça ? Normalement, le 23 mars pour la semaine de la santé mentale à Nantes. Très bien. Et j'espère au Saint-André-des-Arts peu de temps après. Eh bien, on vous le souhaite aussi. Voilà. Alors, le Saint-André-des-Arts, c'est donc au métro Saint-Michel, à Paris. Je n'ai pas l'adresse précise, mais tous les Parisiens connaissent. Et puis, sinon, il y a des très bons moteurs de recherche. 30 rues. Saint-André-des-Arts. 30 rues Saint-André-des-Arts. À 13h tous les jours. Alors, moi, j'aimerais quand même remercier Dobrila Diamantis qui nous a permis de montrer les films au Saint-André-des-Arts parce que nos films, on les a présentés quand même dans plein d'endroits et ils ont été refusés quasiment partout. Dobrila Diamantis, en fait, c'est la seule qui a considéré que nos films valaient le coup et a décidé de nous présenter pendant quasiment un mois. Et ça, c'est quand même assez incroyable pour nous. Donc, j'aimerais quand même la remercier. Moi aussi, je la remercie parce que sans elle, je ne vous aurais peut-être pas reçus et je n'aurais peut-être pas vu vos films et je ne regrette absolument pas et j'ai encore beaucoup de chance parce que je n'ai pas vu les cours. Je vais pouvoir me jeter dessus. Dire aux gens aussi qui ne sont pas parisiens, évidemment, c'est beaucoup moins bien que de les voir sur un grand écran mais on peut aussi les voir sur son ordinateur. Ils sont tous disponibles et accessibles gratuitement sur YouTube. Il suffit de taper Franck Juno, d'aller sur Rochaine YouTube. Tous les films sont complets et sont visibles donc on peut déjà s'imprégner de votre travail, de votre oeuvre parce qu'il y a vraiment une continuité. Il y a vraiment des objets à la fois singuliers mais qui font un tout fort sympathique. Mais c'est tellement mieux sur grand écran. Mais oui, bien sûr, pour tous les Parisiens c'est bon, vous avez fini votre gueule de bois, vous allez à 13h là aujourd'hui voir Des maîtres pour l'éternité et demain vous allez voir Le fantôme et l'immortel. Jeudi, si vous n'êtes pas allé aujourd'hui, bon, ça je vous en voudrais mais enfin vous pouvez retourner voir Des maîtres pour l'éternité. Encore une deuxième chance vendredi, une troisième chance et puis en plus il y aura Guy Autrette qui sera là avec qui vous pourrez discuter. Samedi, il y aura encore Guy Autrette et il y aura deux courts-métrages I win your life et la fissure à l'intérieur. Dimanche, trois courts-métrages La vie est trop belle pour y prendre part. Les contes étranges Under the non-time et ce sera encore avec Guy Autrette et Alison Gauthier. Qui est Alison Gauthier, Guy ? Alors, Guy Pousse. Les spectateurs qui rentrent aujourd'hui dans la salle, ils verront tout, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils seront tellement scotchés qu'ils n'en sortiront pas de la salle. Donc, ils vont dormir dedans et ils verront tous les films comme ça. Il faudra juste qu'ils payent leur place. Oui, bien sûr. Alison, c'est l'actrice qui joue dans le film Under the non-time. Ok, que je n'ai pas vu. Le fantôme. Ah, c'est beau. Et puis alors, mon préféré pour l'instant, Le Réveil d'Hector repasse le mardi 17 et le mardi 24. Donc, voilà, cette semaine, c'est encore tous les jours avec Guy Autrette dans la salle à la fin qui discute avec vous. C'est une des films accompagnée. Donc, saisissez-vous-en de cette chance et puis je m'adresse aussi à tous les critiques de cinéma, à les gens des cahiers du cinéma, les gens, voilà, les gens, les intellectuels. Il y a matière à réflexion. Vous avez un cerveau ? Prouvez-le. Venez. Merci beaucoup à tous. Un grand merci également à Adrien Chénaud qui réalisait cette émission, à notre filmeuse, qui n'apparaît pas mais que je tiens à saluer parce qu'elle fait aussi tous les making-ofs qu'on peut voir en ligne et qui aident parfois à comprendre et on a toujours envie de voir un peu comment ça se passe derrière et ça a l'air très sympathique derrière. On n'est pas là pour s'engueuler. C'est une prise d'ambiance effectivement. Le making-of, c'est une prise d'ambiance qui donne un éclat supplémentaire. On est là pour montrer la bonne humeur parce qu'on ne peut pas travailler autrement. Donc, elle censure les engueulades, c'est ça que je dis. Elle ne me répond pas. Non, elle aime disparaître. Elle aime disparaître. Elle adore disparaître. Elle montre les bons moments. Eh bien, voilà. Eh bien, j'espère que vous montrez ce bon moment qu'on était ravis de vivre. Merci à tous. Merci à vous. Excellente année encore une fois à tous nos auditeurs et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine entre 8h et 10h pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501